Chapitre 5 La découverte Dominique a bien de la chance. Il fait beau, elle va faire une grande balade à vélo avec des ados de son âge, sans doute. Cette liberté lui plaît. Avant de partir, Fred et Pat expliquent aux deux filles le programme de la journée. Il faut faire le pro-dour le matin, quand il fait encore frais. On va visiter les environs jusqu'à midi. Allez jusqu'à Cheronce. Là, on va se reposer un peu et piqueniquer à côté du club de vol à voile. On a une belle vue sur la vallée de la Seine. Et c'est intéressant de regarder le planeur dans le ciel. Après, c'est l'aventure à la Roche-Gouillon. Tout le monde trouve le programme formidable. Dominique fait un petit tour dans le jardin pour essayer la bicyclette de Mme Higo. Pas de problème, les quatre jeunes partent. Mme Higo se met au travail dans son petit bureau sous les trois. M. Higo s'élève. Il est rentré du travail très tard hier soir et il profite du calme pour prendre son petit déjeuner dans le jardin. Vers deux heures, les quatre amis remontrent sur leur veleu. Ce n'est pas fatiguant, la route descend vers la Roche-Gouillon. On n'a pas besoin de pédaler. Un peu avant d'arriver au village, il s'arrête. D'anciennes caves, d'anciennes écuries, des maisons en ruine sont creusées dans la falaise. Certaines sont aujourd'hui des garages. D'autres sont abandonnées. Elles sont mal fermées et on peut y rentrer. On peut entrer ? Ce n'est pas interdit ? Demande Dominique. On vient ici de temps en temps, répond Fred. Notre père est venu là aussi à notre âge. Personne ne nous a jamais rien dit. Et puis, on ne va rien casser. On ne va rien voler. On ne veut seulement visiter. J'ai quatre lampes de poche. Une par personne, dit Pat. Je prends aussi mon appareil photo. On peut y aller. Les quatre ados entrent dans une cave. C'est sale. Il y a de vieilles bouteilles partout, mais ils continuent leur chemin. Ils allouent leur lampe. Dans une deuxième pièce, il y a du bois, une vieille armoire, une drôle de machine agricole, des objets inconnus, vieux et sales. Au fond de la pièce, il y a un petit passage. « Ça devient intéressant. » « Je passe le premier, dit Fred. » « Joe et Dominique, vous suivez. » « Et toi, Pat, tu entres en dernier. » « Vous voulez vraiment entrer là ? » demande Dominique. « Ce n'est pas dangereux. » « Mais non, Dominique. On est quatre. On a nos lampes. Et toi, entre Joe et moi, dit Pat. Il ne faut pas avoir peur. » « Ça va, on continue. » Les jeunes avancent lentement. Ils font attention. Le passage est d'abord étroit. Puis ils arrivent dans une pièce assez grande. Ils la traversent. Ils continuent leur chemin dans un nouveau passage. « Fred est toujours en tête. » « Tout à coup, attention ! » crie Fred. Mais il ne termine pas sa phrase et elle est tombée dans un trou. « Hé, Fred, ça va ? » demande Joséphine. « Où es-tu ? » « Je ne te vois pas. » « Tout te fait mal ? » demande Dominique. « Non, ça va. » « Mais ma lampe est cassée. J'ai pris un chemin trop rapide. Mais vous pouvez descendre plus lentement. Faites attention. » Joséphine avance doucement. Pat aide Dominique. Il retrouve Fred. Avec les trois lampes, il regarde autour d'eux, par terre, ses mous. On marche dans la poussière, dans un sable très fin. Pat veut faire une photo. Il fait deux pas en arrière. Son pied rencontre quelque chose de dur dans la poussière. Il regarde ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il. « C'est peut-être un morceau de métal ? » Fred est déjà à genoux dans le sable. « Joe ? » Dominique. « Vous pouvez me donner un peu de lumière avec vos lampes ? » « Mais c'est... » « C'est un casque. » « On a trouvé un casque. » « Il est bien abîmé, mais on reconnaît la forme. » « C'est un casque. » « C'est sûrement un casque du Moyen-Âge. » dit Pat. Et il rit. « Et pourquoi pas, Pat ? » « Ne plaisante pas. » « C'est peut-être un casque du Moyen-Âge. » « En tout cas, casque du Moyen-Âge ou pas, je vais faire des photos. » « C'est peut-être une découverte importante. » « Il y a peut-être autre chose, » dit Dominique. « Elle est toute excitée. » Le jeune ne trouve rien d'autre. Ils sortent de la cave, enveloppent le casque dans un sac en plastique. Ils rentrent directement à Montalé-les-Bois. Ils sont bien trop heureux. Ils n'ont pas le temps de visiter la Roche-Gouillon avec son château et l'ancienne Hale. Aujourd'hui, c'est la mairie. Ils ne s'arrêtent pas non plus au village troglodyte de Haute-Île. Une heure pour terre, ils sont à Montalé, à la maison. Maintenant, il faut reprendre à la question. Qu'est-ce qu'on a trouvé ?